Je vais vous parler de FDN et de la fédération FDN. Je vais les garder à la main. Je commence pas en présenter. Je bénévole dans pas mal de trucs. Je n'ai pas tout listé, mais c'est les trucs dans lesquels je bénévole de façon vraiment active. FDN, FFDN, on va en parler. Ça serait bien que ce soit interactif. Si vous voyez que je parle de trucs que vous ne comprenez pas du tout, n'hésitez pas à poser des questions. Il y a pas mal de choses que je vais définir au fur et à mesure aussi. On va essayer de se débrouiller comme ça. FDN, la fédération FDN, citoyens, j'en parlerai. Je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Parinux, Bastet, c'est un GUL, c'est un groupe d'utilisateurs et utilisatrices du ciel libre. Bastet, c'est le nom de notre chaton. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un chaton, vous allez expliquer un petit peu hier déjà. Il y aura un atelier chaton demain que j'animerai. Donc, je pourrais vous expliquer ce que c'est si vous ne savez pas ce que c'est. Et puis, je pourrais aussi vous expliquer comment trouver votre chaton ou trouver des services de chaton. On miaulera ensemble demain. Globenet, c'est aussi, alors là ici, chaton, c'est un collectif d'hébergeurs. Donc, Globenet, c'est aussi un hébergeur, un hébergeur de militants dans lequel je bénévole. Alors, hébergeur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vous héberge, en fait. Qui vous héberge, c'est-à-dire qui va héberger votre site ou votre mail. On pourra en reparler justement à l'occasion des chatons. Je fais un crispresso aussi. Je ne sais pas si vous connaissez le Framablog de Framasoft. Donc, c'est une revue web tous les lundis qui est assez orientée politiquement. C'est pas notre objectif. Ce qui me fait lever le matin, c'est un café. Enfin, plusieurs cafés. Sinon, dans ma vraie vie, je suis prof de maths. Tout le monde a ses défauts. Et oui, alors là, ça ici, c'est l'endroit où vous pourrez retrouver les slides de ma conf quand j'aurai compris comment expliquer à Endings qu'il faut que je puisse télécharger plus de 4 émos. Parce que là, il y a un truc qui coince. Donc, je n'ai pas pu encore mettre mes slides sur mon site. Donc, moi, je m'auto-héberge. Donc, le site, il est chez moi sur un petit serveur perso. C'est possible de faire ça. Bon, avec un peu d'aide quand même. Un peu beaucoup. Donc, je vais commencer par un crash course sur Internet. Donc, Stéphane vous en a déjà parlé hier un petit peu. Alors moi, je vais prendre le sens inverse. C'est-à-dire le sens classique. La présentation d'Internet, je ne vais pas du tout faire quelque chose d'original. Donc, Internet, en quelques mots, c'est un inter-network. Donc, c'est un réseau de réseaux. Donc, Stéphane vous a parlé des AS, Autonomous System, hier. Donc, voilà, c'est des réseaux qui vont s'interconnecter. Donc, qui n'a pas de centre. Accommutation de paquets. Donc, ça, en fait, c'est quand vous envoyez un message, vous le découpez en plein de petits paquets qui ne vont pas passer forcément au même endroit. Et puis, à la fin, il faut regrouper, il faut retrouver tous les paquets, les mettre dans l'ordre et puis arriver à lire le message. Voilà. Donc, c'est un système qui est très pratique par rapport à des systèmes, par exemple, qu'on appelle la commutation de circuit, comme c'était le téléphone à une époque, avant qu'on ait des espèces de machin smart, soi-disant. Bon. Accommutation de circuit, c'est quand vous occupiez le circuit pour communiquer avec une personne, vous ne pouviez pas l'utiliser pour faire autre chose. Et la ligne était prise et il fallait attendre que la communication est finie pour pouvoir la réutiliser. Donc là, le fait que ce soit des transmissions par paquets permet de faire plein de choses en même temps. Donc, voilà, c'est quand même un système qui est plus pratique. C'est basé sur un ensemble standardisé de protocole. Bon, je cite IP, l'adresse IP, c'est Internet Protocol. S'il n'y avait pas cet ensemble standardisé, on ne pourrait justement pas interconnecter les différents réseaux parce qu'on ne saurait pas comment faire. Et d'ailleurs, il faut aussi que le code soit libre. On en a parlé tout à l'heure et on va parler aussi un petit peu de le lycée Léo. Mais voilà, donc il faut avoir une structure commune pour faire ça. Et comme vous l'avez très bien dit aussi Stéphane hier, il ne faut pas confondre Internet avec les applications qu'on fait sur Internet. Donc le web, le mail, messagerie, peer-to-peer, etc. Alors en dessous, c'est un truc que j'ai récupéré sur Internet qui explique en fait les paquets. Voilà, vous avez différentes informations dans un paquet. Donc vous allez avoir l'adresse du destinataire, qui est-ce qu'il envoie, etc. De manière à ce, justement, que les paquets puissent être transmis, qu'on puisse savoir le paquet à quel message il appartient, où est-ce qu'il doit aller, etc. Donc tout ça, il faut s'imaginer ça comme des petits paquets qui circulent sur les réseaux. Donc Internet, c'est très physique. Ça aussi, on vous l'a pas mal dit. Donc moi, j'aime beaucoup cette carte. Vous pouvez la retrouver sur SubmarineCableMap.com. Donc ça, c'est tous les câbles sous-marins qui structurent Internet. Donc on voyait que... Puis on voit bien aussi un petit peu qu'est-ce qui est important. Vous avez trouvé les zones moins importantes. Voilà. Alors ça, j'avais regardé, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Ah, c'est l'île de Wom. Voilà. On voit qu'il y a certains endroits qui... Voilà, qui sont plus importants que d'autres. Et donc voilà, c'est physique. Il y a plein de choses. On dit toujours le cloud, c'est le serveur de quelqu'un d'autre. Il ne faut pas penser que c'est éthéré quelque part dans les nuages. Donc c'est physique, mais c'est aussi politique Internet. Alors je parlais tout à l'heure de logiciel libre. Il ne pourrait pas y avoir d'Internet sans logiciel libre. Parce que justement, il faut avoir le code pour pouvoir... Si moi, je veux me connecter Internet ou voilà, faire un réseau et puis pouvoir l'interconnecter. Eh bien, il faut que je puisse savoir comment ça fonctionne. Et aussi ? Il ne pourrait pas non plus y avoir de logiciel libre sur Internet. Parce que les logiciels libres, enfin je veux dire, il faut pouvoir communiquer, se transmettre le code. Voilà. Donc tout ça, ça s'est fait en fait à peu près à la même période. Il y a eu ses livres et Internet. Et c'est vraiment deux... Donc Benjamin Bayard disait que c'était les mêmes facettes d'un même objet. Enfin deux facettes d'un même objet. Donc je parle de Benjamin Bayard parce qu'il a fait une conférence historique en 2007 à l'occasion des 10 ans de... Non, des 15 ans de FDM. Non. Oui, c'est ça. 15 ans de FDM. Je ne sais pas pourquoi j'avais dit 10. Ouais. Non, c'est parce qu'il était... Ouais, non. Bon, on y reviendra tout à l'heure. C'est pas grave. Ça faisait 10 ans qu'il était président de l'assaut et c'est les 15 ans de FDM. Donc qu'est-ce qu'il disait dans cette conférence historique ? Donc je vous ai mis le lien, donc vous pourrez récupérer sur les slides. Donc déjà que Internet et Eugé libre, c'est très lié. Et c'était aussi Internet libre ou Minitel 2.0. C'est-à-dire que est-ce qu'on veut une structure Internet ? On voit, c'est incentré, donc il n'y a pas de chef, etc. Minitel, c'est quelque chose qui va descendre. C'est-à-dire que vous avez un serveur qui va vous envoyer les infos. Puis vous, vous êtes juste des... Voilà, vous allez consulter les choses. Il y a pas mal de choses actuellement qui fonctionnent un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous devenez des utilisateurs de quelque chose. Et c'est plus quelque chose vraiment de décentralisé où tout le monde, on va dire, va participer, etc. Donc, je vous conseille, cette conf, elle est très chouette à voir. Et donc, bon, en tant qu'objet politique, évidemment, c'est porté par des intérêts assez variés. Alors, je vais dessiner un petit gnou. Donc ça, c'est les libristes. Enfin, c'est pas moi qui ai dessiné. C'est tout ça, c'est les dessins de Dee. Il y a le Geek, c'est le Geek Generator, tant qu'on... comment il s'appelle ? Non, c'est Grisbouille Générateur. Grisbouille Générateur. Donc, en fait, il y a un petit site qui est très bien. Donc, on peut récupérer les images et puis on peut se faire ses propres dessins à partir des dessins d'Audi. Voilà, donc, j'ai représenté aussi les hippies de la Silicon Valley. Voilà, qui ont deux intérêts souvent assez différents des libristes. Juste derrière, bon, il y a les entreprises qui sont assez liées aux hippies, aux ex hippies libertariens. Voilà, qui ont quand même aidé, enfin, qui ont contribué à faire ce qu'Internet est à présent avec les GAFAM et tout. Et puis, bon, derrière, là, c'est censé représenter les États, voilà. Qui, eux aussi, ont un petit peu envie de mettre la main sur ce bel objet qu'est Internet. Parce qu'à chaque fois qu'un objet est utilisé par beaucoup de monde, eh bien, ça fait... ça donne du pouvoir. Et à chaque fois qu'on a un objet qui donne du pouvoir, eh bien, forcément, ça intéresse un certain d'entités. Alors, j'ai essayé de représenter en espèce de schéma comment je vois un petit peu ces différents pouvoirs et luttes de pouvoir. Donc, les États, donc, eux, ils ont besoin de quoi ? Eh bien, de contrôler leur population. Et donc, ils vont sortir plein de choses pour pouvoir contrôler, d'accord ? Lutter contre les méchants terroristes, les pédophiles, la haine, voilà, les pirates, etc. Et donc, ils vont faire un centre de loi pour essayer de contrôler tout ça. Et c'est souvent sous prétexte de lutter contre les méchants terroristes, évidemment, qu'on va limiter les libertés sur Internet. Propriétés intellectuelles, ça, j'ai mis ça comme une entité à part. Donc, c'est tous les ayants droit qui vont essayer de, là aussi, de contrôler ce qui se passe sur Internet. Donc, faire empêcher les copies à tout prix. Alors, quand vous essayez d'empêcher les copies à tout prix sur Internet, ça veut dire que vous empêchez Internet, quasiment. Donc, c'est vraiment ça qu'ils font. D'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais FDN, l'une de ses premières actions au niveau du contentieux, c'était contre la Adobe. C'est pas pour rien. Donc, empêcher les copies, contrôler les usages. Et puis, enfin, les entreprises. Donc, les entreprises, c'est faire de l'argent. Et, bon, contrôler les consommateurs et les consommatrices. Faire de la pub, du profilage. Toutes ces jolies choses. C'est quoi Nudge ? Nudge, c'est, on pousse un tout petit peu pour... Voilà, c'est la petite piche nette qui va faire que vous allez acheter le produit. Donc, peut-être que quelqu'un a une meilleure définition que moi. C'est une forme de manipulation. C'est une forme de manipulation pour manipuler nos comportements, nous pousser à aller dans une direction. En fait, mais d'une façon subtile. Voilà, une petite piche nette. Sans que c'est une meilleure place qui ne se voit pas pour un nudge verti, quoi. Je pense qu'en regardant sur Wikipédia, vous aurez... Tapez Nudge, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Non, faut demander à ChatGPT. Ou on peut demander ChatGPT, mais... C'est pas sûr que la réponse sera tout à fait conforme. Donc voilà, toutes ces entités-là, eh bien, vont créer de la surveillance. Essayer de, on va dire, faire préférer ou interdire certains protocoles. Je pense, par exemple, au peer-to-peer. On va tenter d'altérer les contenus qui passent en ligne par la pub, par exemple. Ou filtrer. On parlait du filtrage... Enfin... Il y a la censure, tout ce qui concerne les DNS, par exemple. Voir les adresses IP, etc. Et tout ça, donc, ça pèse sur plein de choses. Les libertés individuelles. Dès qu'on essaie de faire quelque chose entre nous. Les communs. Partage et connaissance, etc. Voilà. Bon, je ne veux pas rester trop longtemps sur cette slide. Si j'ai mis... Là, j'ai mis... Alors, c'est un livre en anglais. Il n'a pas été encore traduit. C'est World Culture, mais il est accessible librement. Vous pouvez aussi l'acheter, mais le PDF, je crois que c'est même en e-pub. Qui parle, justement, de toutes les entreprises de propriété intellectuelle. Et comment elles essaient de détruire, en fait, Internet. Enfin, typiquement, les actions des ayants droit. Et absolument contraire au bon fonctionnement d'Internet. Donc, si je vous parle... Oui, alors, ça, bon, ça, c'est des... Voilà, c'est comment résumer les situations en un dessin. Voilà, vous avez Darknet qui essaye de vous contrôler. Donc, si j'ai essayé de présenter un petit peu Internet. C'est parce que maintenant, je vais vous parler des fournisseurs d'accès à Internet. Donc, moi, j'ai tendance à présenter ça avec l'analogie de la concierge. Pour essayer de faire comprendre un peu ce que c'est qu'un fournisseur d'accès Internet. Donc, on disait tout à l'heure, c'était les paquets qui circulent sur Internet. Et donc, le FAI, c'est la concierge qui va récupérer les paquets sur Internet. Et puis, qui va vous les transmettre. Et puis, elle va transmettre... Enfin, concierge, ça peut être aussi gardien de prison. Enfin, ça dépend un peu du FAI. Et donc, elle va prendre aussi vos paquets et puis, elle va les envoyer sur Internet. Donc, une concierge, ça peut faire plein de choses. Ça peut ouvrir votre paquet, regarder ce qu'il y a dedans. Ça peut aussi ouvrir le paquet et puis mettre des trucs dedans, de la pub par exemple. Ça peut aussi choisir que... Ah non, ce paquet, en fait, non, je ne l'aime pas. En fait, c'est du peer-to-peer. Non, poubelle. Je ne veux pas le transmettre celui-là. Et puis ensuite, ça peut aussi favoriser, par exemple, les paquets qui vont à mon cousin. Là, je vais les faire passer en priorité. Et puis, les autres, ils iront plus lentement. Typiquement, il y avait un moment où, suivant votre opérateur, si vous alliez sur YouTube ou sur Dailymotion, il y avait un truc qui marchait moins bien que l'autre. Bizarrement. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un FAI, c'est vraiment un acteur très important. C'est vraiment l'entité qui va vous donner l'accès à Internet et par laquelle tout transite. Et donc, il a un énorme pouvoir, le FAI. D'où l'importance de choisir un FAI correct. Et tout ce que je vous ai dit, là, c'est ce qu'on appelle la neutralité du net. Donc, neutralité du net, eh bien, il faut avoir un accès à Internet. Ah oui, alors, j'ai oublié, dans sa globalité, typiquement, parfois, vous allez avoir accès qu'à Facebook. C'est pas Internet total. Donc, sans surveillance des données, sans modifier les données, donc pas rajouter de la pub, par exemple. Et sans favoriser, soit certains sites ou certains protocoles par rapport à d'autres. Donc, je parlais du peer-to-peer, par exemple. Avec un super dessin de G pour l'ARCEP. Et c'est aussi un accès à Internet avec une vraie adresse sur Internet. On parlait de l'adresse IP. Typiquement, là, ici, ça, c'est pas bon. Les opérateurs, par exemple, l'Internet que vous fournit votre téléphone, eh bien, voilà, une adresse IP va être partagée par plusieurs personnes, plusieurs devices. Donc, c'est pas une adresse IP par personne. Et il y a aussi la question qu'il faut qu'elle soit fixe. De manière à ce que, en fait, cette question, en fait, d'avoir une vraie adresse, c'est important lorsque vous voulez vraiment être sur Internet. C'est-à-dire, par exemple, avoir votre serveur chez vous et puis avoir votre site ou voilà. Donc, pour que les personnes puissent avoir accès à votre site, eh bien, il faut qu'il ait une vraie adresse. Donc, c'est important si vous voulez vraiment être sur Internet, pas juste être, on va dire, il y a une question d'acteurs passifs et actifs. Donc, vous pouvez recevoir Internet. Donc, vous avez l'impression d'être sur Internet quand vous êtes sur votre mobile, mais vous devez pouvoir aussi proposer du contenu. Voilà. Faire partie d'Internet. Internet, à la base, c'est comme ça que ça a été pensé, enfin, par certains. C'est le fait que chacun puisse contribuer et structurer Internet. Pas juste, justement, le système immunitaire où vous recevez les informations, machin. Vous êtes un acteur passif. Il y a une question là-bas ? Oui, mais je ne sais pas. Peut-être qu'à la fin, les questions, du coup... Ça dépend de la question. Je te dirais, ce sont par après. C'était parce que moi, du coup, je m'étais hébergée. Et là, depuis quelques mois, je ne peux plus parce qu'ils ont fait une mise à jour. Ils sont passés sur ce qu'ils appellent le CGNAT. Et là, ça devient trop technique. On ne va pas partir dans les trucs trop. Donc, voilà. Donc, maintenant que je vous ai présenté un petit peu ce que doit faire un fournisseur d'accès Internet de ce nom, je vais vous donner l'exemple de celui que je connais plutôt bien qui est FDN. Donc, c'est un exemple. Et puis, c'est un FAI exemplaire. Donc, French Data Network. Né en 92. Donc, c'est le plus vieux actuellement encore en activité en France. À l'époque, en 92, il y avait essentiellement des associations. C'était des gens qui avaient déjà Internet. Alors, Internet, c'était tout récent. C'est 90, je crois, le web. Le web, c'est après ? Non, c'est 90, il me semble. Ça dépend de quelle date on prend. C'est vraiment les débuts, on va dire, de l'Internet. Comment on dit ? Voilà, grand public accessible à tout le monde. Donc, c'est vraiment à cette période-là. Donc, c'était des gens, je disais, des universitaires, principalement, qui voulaient retrouver ce qu'ils avaient déjà à l'université ou sur leur lieu de recherche. Et donc, pouvoir avoir accès à Internet aussi chez eux. Et donc, ils se mettaient ensemble parce qu'à l'époque, ça coûtait une blinde d'avoir des ordinateurs. Donc là, je lui ai mis une station Next. C'était très cher. C'était genre le prix d'une bagnole. Enfin, qu'ils pouvaient se connecter à Internet. Et donc, on se mettait ensemble pour acheter ça. Et puis après, eh bien, il y a plein de gros mots là-dedans. Donc, l'UCP, les stations Next, etc. en RTC. Bon, je vous ai mis les liens Wikipédia. Je ne vais pas m'étendre sur chaque chose. Mais en gros, voilà, on récupérait via ces machines, par exemple, des forums qui nous intéressaient. Et puis après, on les passait de machine en machine via l'Unix to Unix Copy. Je vous ai mis aussi, pour le fun, une petite citation qu'on trouve à certains endroits. Donc, on cherche des stats sur le site de FDN. Enfin, sur un des sites de FDN. Quand on cherche des informations sur les stats, avant les années 2000, eh bien, on tombe sur cette phrase-là. En ces temps-là, Internet était jeune et beau et les dinosaures garbadaient en ces vertes et prairies insouciantes. Et on n'embêtait pas les gens avec des stats à la con, à mai. Donc, c'est un effet assez ancien et donc, parfois, on tombe sur ces perles-là quand on se balade un petit peu. Donc, j'ai essayé de vous, ici, de vous résumer un petit peu les différentes étapes importantes en tant que fournisseur d'accès à Internet. Donc, les années 92, 94, 96, c'est les tout premiers services. Donc, connexion RTC, donc ça, c'était sur connexion cuivre. Mais contrairement à la DSL, c'était les mêmes fréquences que le téléphone. Donc, il fallait choisir Internet ou le téléphone. Et puis, bon, ce n'était pas du débit qu'on connaît actuellement. Bon, à l'époque, il n'y avait pas trop de vidéos sur Internet. Heureusement, parce que ça passait moyen. Donc, 2001, Fondation Jitoyen. Donc là, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. C'est notre opérateur réseau. J'expliquerai tout à l'heure ce que c'est. 2005, donc ADSL. Je pense que vous avez entendu parler de l'ADSL. Donc, ensuite, donc 2007, j'ai mis la conférence Internet League ou Meetel 2.0, parce que c'est vraiment ça qui a fait un petit peu bouger les choses et fait venir les gens aussi à FDN. Fondation de la Fédération FDN. Donc ça, j'en parlerai aussi plus amplement tout à l'heure. L'offre VPN en 2013, si vous ne savez pas du tout ce que c'est qu'un VPN, j'expliquerai aussi tout à l'heure. Donc 2017, dégroupage total. C'est-à-dire qu'on n'était plus obligé de prendre l'abonnement Orange téléphonique. Voilà, on pouvait juste avoir l'accès Internet. Et FTTH, donc c'est la fibre, Fiber2Dome. Donc en 2022, on a commencé ce service. Alors, j'ai résumé ça aussi par un petit graphe pour voir un petit peu l'évolution. Donc au départ, alors, ce qui était amusant, c'est qu'en 1992, c'était un des plus gros FAI de France. Il devait y avoir peut-être 200 personnes, quelque chose comme ça. Après, c'est descendu au moment où les opérateurs commerciaux sont apparus. Donc vers 1996, voilà, des trucs comme Wanadu, etc. Donc c'était moins cher. Il n'y avait pas de but autre qu'avoir accès à Internet. Donc quand les commerciaux sont arrivés, les gens sont plus allés vers ça. Et donc du coup, l'ASSO est resté longtemps à 25-30 membres. Donc jusqu'au moment où en 2005, voilà, la DSL. Donc là, on commence à avoir un petit peu plus de membres. La conférence aussi Minitel 2.0 a fait progresser un petit peu aussi les gens vers FDN. Là, ici, je pense que cette inflexion en 2009, c'est quand on a attaqué la Hadopi. Parce que voilà, on en a parlé dans les journaux un petit peu. On s'est fait jeter aussi de notre opérateur de collecte. J'expliquerai un petit peu tout à l'heure aussi ce que c'est. qui était neuf télécoms et qui était lié aux gens qui soutenaient Hadopi. Et donc on a dû chercher en urgence un autre fournisseur qui était Nérim à l'époque. Donc là, on voit cette inflexion. A partir de 2009, FDN commence à être connu un petit peu pour ses actions aussi en contentieux. Donc après, bon, un petit affléchissement au moment où la fibre commence à être développée par les opérateurs commerciaux. Donc là, c'est le VPN que j'ai mis ici. Donc on voit un petit creux ici. Là, la reprise, c'est justement qu'on est passé en dégroupage total. Donc là, ça refait venir des gens. Et voilà, le début de la fibre. Maintenant, on est à 70 et quelques lignes. Alors, je parlais de Gitoyen tout à l'heure. Donc, Gitoyen, c'est notre opérateur réseau. Alors, si vous reprenez l'analogie de la concierge, il y a des concierges qui envoient toutes seules leurs paquets sur Internet. Et il y a des concierges qui vont juste passer les paquets à quelqu'un d'autre qui va lui router, donc envoyer vraiment les paquets sur Internet. Donc, FDN a fait le choix dès le départ de ne pas faire cette partie-là et donc le confier à Gitoyen. Alors, au début, c'était un groupe d'intérêt économique, un GUE. Et puis, ça s'est transformé en association en 2012. Et on est une vingtaine, 25, à Gitoyen actuellement. Donc, on se partage en fait. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons le routage. Donc, c'est pas nous qui envoyons les paquets sur Internet. Et c'est une même structure qui le fait pour plusieurs assos. Ça évite à chaque assos de devoir faire ce travail-là qui n'est pas du tout le même type. de travail technique que le travail de fournisseur d'accès. Alors, je vais parler de collecte tout à l'heure. Donc, je vais parler de l'opérateur de collecte qui nous avait jeté au moment de Adopi. Donc, en fait, FDN passe par un opérateur de collecte qui va faire toute la transition entre l'abonné et les machines de FDN. Donc, nous, on ne parle pas directement à Orange. On va parler à Yellow qui va parler, lui, à Orange. Orange qui possède la boucle cuivre. Donc, qui est des abonnés. Alors, pour la fibre maintenant, ça change un petit peu. Mais bon, en tout cas, on ne tire pas la fibre. On va passer par d'autres gens. Transit. Donc, après, c'est Gitoyen qui va s'occuper de ça. C'est-à-dire envoyer les paquets sur Internet. Donc, vous voyez, FDN est situé entre les deux. Donc, d'un côté, il y a l'opérateur de collecte qui fait la liaison entre l'abonné et le FDN. Et Gitoyen de l'autre côté qui, lui, va s'occuper d'envoyer les paquets. Alors ça, bon, c'est juste pour les geeks ou pour faire peur, je ne sais pas. C'est un espèce de schéma de nos machines. Alors, on a deux data centers, en fait, en région parisienne. Donc, un au centre de Paris et un côté du Strat de France qui s'appelle PA3. Donc, on a des services qui sont complètement redondés entre les deux data centers. Ce qui fait que quand, par exemple, on a déménagé, on a changé de data center pour aller à PA3. Eh bien, ça ne s'est pas vu parce que du côté de TH2, tout était tout fonctionnel. Alors, si ça, ça ne vous parle pas, voilà, ça, c'est une photo du déménagement. Donc, les machines de FDN qui sont à PA3, ça fait à peu près cette taille-là. Il y a quatre, cinq machines. Au-dessus, c'était les croissants. Et puis, il doit y avoir une trottinette quelque part aussi. Mais voilà, bon, Gitoyen, c'est encore plus petit. Enfin, il doit y avoir, c'était quoi ? C'était un ou deux serveurs qu'on a transportés. Et il y avait aussi Globenet, donc, qui lui est hébergeur et qui remplissait le camion. Donc, ça fait des ordres de grandeur en nombre de machines. Ça, c'est, voilà, donc, à quoi ça ressemble dans notre baie. Donc, ici, APA3 et ici, c'est donc TH2, TLA House 2 qui est à Paris. Voilà, donc, ça ressemble à ça concrètement. Donc, évidemment, il n'y a pas que la technique et le fait de fournir Internet. Il y a aussi, voilà, les buts de l'association et l'intérêt politique à le faire. Donc là, je vous ai mis les buts de l'association, tels qu'ils sont écrits dans les statuts. Donc, on voit clairement que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de faire de l'argent. C'est de permettre la transmission des connaissances, voilà. Et aussi de défendre les libertés publiques sur Internet. Donc, d'où un certain nombre d'actions incontentues. Et de défendre aussi la neutralité du net. On parlait tout à l'heure, donc, le fait que le FAI doit faire son boulot et uniquement son boulot. Et pas toucher à nos paquets. Alors, je vais essayer de résumer en quelques bulles en quoi consistent toutes les actions de FDM. Déjà, donc, il y a l'essai mage. On en parlera juste après. Mais c'est donc, le but a toujours été de ne pas trop grossir. Alors, au moment où on s'est dit qu'on ne voulait pas trop grossir, c'était en 2010. Donc, c'est au moment où on a créé la fédération FDM. Enfin, ça s'est fait une ou deux années avant, en fait. Au moment du nager. Et les gens se sont dit, dans la moitié de la salle, on ne sait même pas qui c'est. On est trop, on est trop nombreux. Il faut aider à créer d'autres petits FAI comme nous. Bon, du coup, on était 200 à l'époque. Maintenant, on est 900. Mais on a continué à grossir. Mais il y en a plein d'autres qui ont grossi à côté de nous. Donc, voilà. Donc, on essaie de favoriser la création d'autres FAI qui ont les mêmes valeurs que nous. On soutient et on a soutenu d'autres structures. Typiquement, par exemple, la créature du net. Donc, quand elle n'était pas encore une association de FAI, on la soutenait financièrement. Et puis, on a fait aussi plein d'actions consensueuses avec la créature. Mais aussi d'autres structures. À un moment, on a créé FDN2, par exemple, qui est le fonds de défense de la neutralité du net, qui a permis de soutenir un centre d'associations. Framasoff, l'April, la créature aussi. Donc, des actions au niveau de la régulation. Donc, justement, pour essayer de lutter pour la neutralité du net. En contentieux. Donc, j'en ai parlé. Là, ici, ce lundi, il y avait une audience à la CGE. Donc, à la Cour de justice de l'Union européenne. Toujours pour Adopi. Donc, c'est une histoire comme ça à rallonge. Et sur toutes les questions de... Est-ce que vraiment, pour garantir les droits des ayants rois ? Est-ce que vraiment, il faut récupérer et faire de la surveillance de masse ? Donc, récupérer les données de collection, les conserver pendant un an ? Voilà. Est-ce que vraiment, juste pour des histoires de... Ah, c'est un michon pirate. Il ne faut pas qu'il fasse ça. Est-ce que vraiment, on a besoin de surveiller l'intégralité de la population ? Voilà. Donc, c'est un peu ce type de questions. Et c'est vraiment ça. Ces questions de propriétés intellectuelles menacent à chaque fois les droits des gens sur Internet. Ce genre de questions. Donc, éducation populaire, c'est ce que j'essaie de faire. Bon, je suis à mon modeste niveau. On fait des stands, on fait des... un centre de choses. Lutte contre la censure. Typiquement, quand il y a eu le printemps arabe, en Egypte, ils se retrouvent sans Internet. Eh bien, on a fourni une collection RTC pour que les gens puissent continuer à accéder à Internet. Bon, lutte pour les libertés, ça va que souvent avec. On fournit un certain nombre de services aussi anti-gaffames, comme des chatons. Typiquement, des services de visioconférence. On fournit du mail. On fournit un Peertube. Si vous ne connaissez pas Peertube, c'est la même chose que YouTube, mais on ne vache pas mieux. Et ça fait partie du fait divers dont parlait Stéphane hier. Donc, bon, ça se répète un petit peu. Je pense qu'il faudrait que j'améliore encore un petit peu de Stéphane. Et aussi Internet à échelle humaine. Le fait de faire des choses entre humains. Donc, typiquement, si vous appelez... Souvent, c'est plutôt par mail. Mais on peut aussi appeler le support. Vous avez un humain en face qui va vous répondre. En général, très rapidement. Il y en a même un au Japon. Donc, on peut vous répondre en pleine nuit. Voilà. Donc, c'est des choses où vous parlez à des humains. Et en plus, comme c'est une association, en fait, il n'y a pas de relation client-entreprise. Donc, vous êtes prié d'être gentil. de dire merci, s'il vous plaît, éventuellement de bénévoler, si vous en avez envie. Mais en tout cas, voilà, d'avoir cette relation que la personne qui est en face, qui est au support, c'est un bénévole, en fait. Il n'y a personne qui est salarié. Donc, tout le monde fait ça juste parce qu'il a envie de le faire. Et donc, voilà. Il faut faire un petit peu attention aux gens qu'on a en face. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la vision du bénévole qui va aller travailler pour se détendre parce que ça fatigue, mine de rien. Et donc, maintenant, on va élargir un petit peu le point de vue. Donc, j'ai dit qu'en 2010, FDN avait décidé de s'aimer. Enfin, un peu avant 2010. Et en fait, entre le moment où les gens se sont dit oui, ça serait bien que... Et le moment où a été créée la FD, eh bien, il y avait déjà plusieurs FAI qui s'étaient constitués. Je pense à Francilien, je pense à Aquinette, Tétaneutrale aussi, il me semble. Voilà. Donc, il y avait déjà plusieurs qui sont membres fondateurs de la FDN. Donc, ce sont tous des FAI qui obéissent à une... Enfin, qui obéissent... Qui respectent une même charte. Donc, il y a une charte qui va justement dire qu'on respecte la neutralité du net. Voilà. Qu'on fait notre boulot de FAI et rien que notre boulot de FAI. Donc, voilà. Tous les FAI de la Fédération sont signataires de cette charte qui garantit que nous fournissons un Internet de qualité. Donc, elle n'est pas complètement mise à jour. Il y a quelques nouveaux FAI dans l'histoire et quelques autres qui sont en voie de dissolution. Mais bon, voilà. Il y en a une trentaine actuellement en France. Donc, ensemble, on fait toujours des belles choses. Donc, ça sert à quoi d'être plusieurs ? Déjà, au niveau des bénévoles, si on pense à FDN, on doit être à une trentaine de personnes qui fait tourner la boutique. Donc, sachant qu'on est maintenant pour 900 membres et peut-être 500 abonnés à Internet. Et donc, bon, 30 bénévoles, ce n'est pas tant que ça. Quand vous avez une trentaine de FAI, eh bien, vous avez au moins quand même, même pour les tout-petits, les FAI, vous avez au moins le président, le trésorier. Donc, ça vous fait au moins 3, 4 bénévoles dans le tas. Donc, fois 30, déjà, ça augmente de facto le nombre de gens qui vont bénévoler dans ce type de structure. Donc, on s'entraide entre nous, évidemment. Alors, on peut s'entraider financièrement, on peut s'entraider au niveau des outils qu'on va construire parfois en commun. Et puis, sinon, on fait tout un tas de choses que faisait déjà FDN. Et donc, maintenant, qui est aussi fait par la FEDE. Donc, les actions en contentieux, des actions au niveau de la régulation, l'éducation populaire, etc. Là, on voit que ça reprend un petit peu les différents points de tout à l'heure. mais maintenant, voilà, on est 30 à le faire au lieu d'un. Je me demandais, alors vous, vous avez la fibre à Paris, c'est pas le cas de tous les assos, notamment de Franciliens. Est-ce qu'on peut quand même passer par vous si on habite à Paris ou obligatoirement passer par l'assos local ? Alors, en général, on favorise toujours justement l'assos local, parce que FDN, en fait, c'est la seule qui ne soit pas local. C'est la seule, parce que bon, c'est l'opérateur historique. Donc, évidemment, c'est comme pour les AMAP, l'intérêt, c'est quand même d'avoir des humains qu'on connaît autour de nous et donc plutôt favoriser les assos locales. Après, si l'assos local ne fournit pas tel ou tel service, oui, tout à fait, il n'y a pas de souci. Franciliens passe par chez nous, parce qu'il y a un schéma juste après, mais nous, quand je parlais d'opérateurs de collecte, FDN va faire aussi de la collecte pour d'autres FAI plus petits de la FED. Et donc, nous, on va faire la collecte pour l'ADSL, pour Franciliens. Mais ils ont choisi, en fait, de ne pas le faire pour la fibre, parce qu'ils veulent le faire tout seul, la fibre, ce qui est très bien. Mais donc, du coup, ça prend un petit peu plus de temps. Et pour l'instant, ils ne proposent pas la fibre. Oui, alors ça, c'est quelques liens. Donc, si vous récupérez les slides, voilà, qui sont intéressants. Malheureusement, je ne les ai pas encore mis, mais vous les aurez normalement avec la vidéo. Donc, voilà, je vous ai mis un certain nombre de choses. Donc, les principes fondateurs de la Fédération, la liste des membres, si vous cherchez un FAI dans votre coin, un petit best-off des meilleures conférences, dont la conférence dont je vous parlais tout à l'heure. Une liste des services qui sont, voilà, les services un peu anti-Gafam que vous pouvez trouver sur cette page. Le fibre.ffdn.org, c'est le baromètre FTTH. C'est une étude, en fait, qu'on a fait pour essayer de faire en sorte que la fibre soit accessible à tous au niveau des régions. Donc, ça s'appelle les RIPS, c'est les réseaux d'initiatives publiques, parce que tous les FAI sont censés pouvoir ouvrir des contrats à fibre. Sauf qu'il n'y a pas toujours les catalogues, c'est pas toujours très clair. Et puis, en général, c'est surtout les gros qui peuvent le faire. Et puis, les petits, comme d'habitude, ont beaucoup plus de mal. Et donc, c'est un travail qui a été fait pour essayer de mettre clairement, voilà, ceux-là, ils sont en rouge, ceux-là, ils sont en vert, ceux-là, ils sont miens. Voilà, et pour essayer de faire bouger un petit peu les choses. Parce qu'un réseau, en fait, n'est sain que si les petits comme les gros peuvent faire les choses. Ce n'est pas juste les gros. Voilà, donc là, je parlais de collecte. Donc, vous voyez, FDN peut servir d'opérateur de collecte pour d'autres FAI. Alors, soit ce qu'on appelle en marque blanche, c'est d'ailleurs, tout passe par les machines de FDN. Et le FAI en marque blanche va juste gérer tout ce qui est compta, adhérent, etc. Soit faire vraiment opérateur de collecte, c'est-à-dire que, en fait, ça va transiter par les machines de FDN, puis par les machines du FAI de la FD, qui aura peut-être son propre opérateur réseau. Donc, nous, c'est citoyen, mais ils peuvent avoir autre chose. Ou être leur propre opérateur de collecte. Par exemple, Akinet fait à la fois FAI opérateur. Alors, je disais que, oui, j'allais expliquer un petit peu ce que c'était qu'un VPN. Moi, j'ai habité de dire, c'est un peu changer de concierge, puisque ça permet, en fait, de ne plus passer par votre FAI. C'est-à-dire qu'en fait, votre FAI, donc la concierge, qu'est-ce qu'elle va voir passer ? Elle va voir passer des paquets où c'est marqué VPN. Et le paquet, il est cadenassé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas agir dessus, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, elle voit juste VPN. Ça vient de là. Ça a été envoyé à telle heure. Et puis, ça doit aller là-bas. C'est tout ce qu'elle peut voir. Donc, c'est ce que j'ai essayé. Alors, ça, c'est des cadenas. Il ne faut jamais lire mon schéma. Voilà. Donc, en fait, tout va transiter, en fait. Donc, via, par exemple, votre FAI. Alors, j'ai mis bof. Ah, j'ai oublié le S. Donc, c'est Bouygues, Orange, Free et SFR. Donc, on les appelle les bofs. Donc, ça va transiter. Donc, mettons, je ne sais pas si c'est Orange. Donc, ça va passer par Orange qui va envoyer sur Internet. Ça va arriver chez FDN. Et au niveau de FDN, eh bien, les paquets sont ouverts. Donc, il ne faut pas penser que c'est chiffré. Enfin, au moment où ça arrive à votre fournisseur de VPN, le fournisseur de VPN, lui, il ouvre. Donc, voilà. Il voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et à partir de là, tout se passe comme si, eh bien, vos paquets partaient de FDN, en fait. Donc, à la place de... S'il n'y avait pas ce VPN, ce FAI, ici, verrait tout. Donc, s'il y a de la surveillance, s'il y a de l'action sur les paquets, eh bien, voilà, il peut le faire. Alors que là, avec le VPN, voilà, c'est... Vous allez directement de là à là. Donc, tout se passe comme si vous étiez directement relié à FDN. Et ensuite, que vos actions sur Internet partaient des machines de FDN. Voilà. Donc, en gros, vous changez de FAI, quoi. Vous prenez... Donc, d'où l'intérêt de choisir un FAI de confiance pour votre VPN. Alors, après, tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre VPN. Si l'idée, c'est de récupérer des vidéos pirates, etc. Bon, ben là, il vaut mieux prendre un FAI qui n'est pas en France. Voilà. Donc, nous, on est un... Voilà. Si vous prenez un VPN FDN, eh bien, FDN est soumis aux lois françaises. Donc... Mais vous aurez un Internet de qualité. Donc... Avec un FAI digne de ce nom. Ouais. Je... Je maîtrise pas du tout le temps, là. Euh... Donc, euh... Là, je vais vous parler un tout petit peu de la brique Internet. C'est celui au VPN. Euh... C'est euh... Un... Un... Un petit boîtier. Donc, euh... Si vous connaissez un petit peu les Raspberry Pi, c'est un peu le même genre de truc. C'est une Olymex. Euh... Euh... Il y a euh... Y-news dessus. Euh... Donc euh... Vous avez entendu parler de Y-news, c'est un certain nombre de... Deux fois, euh... Déjà. Euh... Euh... Donc... Et euh... Et euh... Le tout euh... Et aussi euh... Fonctionne avec un VPN. Donc euh... Un VPN euh... Si possible fourni par la... Par la fédération. Ce qui vous permet en fait d'avoir euh... Euh... Déjà de... De pouvoir diffuser euh... Euh... Votre euh... Donc euh... Internet via le Wifi euh... Dans votre appart par exemple. Donc là, c'est un petit peu... Donc si vous branchez votre brique, vous allez avoir euh... Euh... Le VPN FDN. Et puis euh... Voilà. Vous pouvez avoir accès à ça euh... 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 Chez vous. Si vous le débranchez et que vous le rebranchez en vacances euh... Euh... Bah ça va être... Comme l'IPFX et bien tout va se repasser. Ça ne va pas se passer pareil. Euh... Je suis désolée. Je... Je cherche un peu mes mots aujourd'hui. Euh... Euh... Je vais essayer de me concentrer. Euh... Euh... Donc euh... Euh... Ça va... Ça permet aussi euh... De s'auto-héberger. C'est-à-dire euh... Euh... Via euh... Justement euh... Euh... Qui va vous fournir en fait une interface... Une interface de web. Donc vous allez vous connecter euh... Voilà. Vous allez passer sur un... Vous allez cliquer euh... Je veux installer un site web. Je vais euh... Euh... Installer un nextcloud. Je vais installer machin. Euh... Vous avez un pacman qui va... Voilà. Qui va... Qui va... Durer un petit temps. Et puis ça va vous installer tout ça sur la brique. Donc ça vous permet en fait d'installer des... Des logiciels de façon assez simple. Et euh... Le fait que vous ayez euh... Une adresse internet fixe via le VPN. Euh... Euh... Va faire en sorte que euh... Bah si vous débranchez ça et que vous rebranchez ça en vacances. Et bien votre site web il aura toujours la même adresse. Donc il sera toujours aussi accessible. Euh... Voilà. Donc tous les services remarcheront euh... Directement sans que vous ayez besoin de... De trafiquer tout ça. Et donc c'est fait a priori voilà pour les monsieur et madame Michu. Euh... Et euh... Il y a des euh... Il y a des associations dans la... Dans la fédération qui euh... Font du support euh... Pour euh... Pour euh... Pour cette brique internet. Voilà. Donc euh... Ça c'est... C'est... C'est un... Euh... Un des intérêts du VPN. C'est... C'est de... Pour fournir cette adresse IP fixe. Même si vous avez un autre opérateur derrière. Euh... Un autre intérêt du VPN. C'est de pouvoir étendre le réseau. Euh... Typiquement justement. Enfin si vous... Si vous étendez le réseau euh... Euh... Via des antennes wifi. Et bien euh... Le VPN va vous permettre d'avoir à chaque fois euh... De fournir une adresse à chaque... À chaque abonné. Donc ça c'est une autre façon d'utiliser le VPN. Euh... Euh... Bon... Je... Je... Je termine euh... Un petit peu euh... Euh... Donc... En... En essayant d'expliquer pourquoi on fait tout ça. Euh... Euh... Donc euh... Euh... Déjà euh... Euh... On fait réseau entre euh... Entre différentes entités. Donc euh... J'ai parlé de FDN. J'ai parlé de la coirature du net. Des chatons. Euh... Gitoyens. Etc. Voilà. C'est une manière d'essayer de faire des choses ensemble. Euh... Euh... Changer un petit peu le système si on peut. Euh... 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 L'entraide euh... La transmission des connaissances. Euh... Euh... La résilience. Moi j'aime bien citer à chaque fois cet exemple. Euh... Après Fukushima euh... Euh... Ne pas avoir peur. Donc c'est ça la résilience. Donc moi je préfère la résistance en fait. Voilà. Je... 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 Je préférerais en fait euh... Garder plutôt un temps pour les questions. Donc euh... Je vais pas euh... Je vais plus parler. D'autant que je cherche un peu mes mots aujourd'hui. Donc euh... Je me sens pas... Ouais. Donc je crois que tu as répondu en fait le VPN. Il permet l'auto-hébergement. Donc c'est en fait c'est contraire d'une anonymisation finalement. T'as ton IP fixe et tu peux éberger euh... Ton site derrière quoi. Tout à fait. Alors après euh... Ça dépend un petit peu du VPN. Euh... Là on... On est en train de lancer euh... Bon c'est... Ça marche déjà mais euh... On est en train de lancer la com un petit peu autour. Euh... Euh... Qui est euh... Un VPN en... En... En accès libre. Euh... Donc gratuit. Euh... 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 Aujourd'hui. Oui en fait euh... Il y a une confusion euh... En fait il y a plusieurs sortes de VPN et plusieurs usages en fait. Et euh... Euh... Même à la dernière AG de Vienne en fait même entre nous il y avait des gens qui n'avaient pas tout euh... Ouais. Comme l'a dit, évoqué rapidement Chris. Euh... Le VPN que beaucoup de gens cherchent en fait c'est un VPN pour télécharger des choses plus ou moins légales de façon discrète. Alors soyons clairs nous c'est pas sur ce créneau là qu'on est euh... Euh... Donc voilà. Voilà. Exact. Donc euh... 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 On va vous montrer le schéma. Ça permet de passer discrètement chez un FAI bof euh... Euh... Et d'arriver directement sur l'infra-FDN. Et donc là celui dont elle parle là c'est... Mais euh... Donc euh... Celui-là il sera gratuit. Mais là c'est pour les gens qui sont à l'étranger. Euh... Qui sont dissidents. Euh... Donc ça leur permettra d'accéder à l'infra-FDN. Euh... Du coup en passant discrètement l'espionnage qui est dans leur pays. Mais donc ils vont arriver sur les infra-FDN qui sont françaises. Donc là pareil c'est pas un FDN pour faire des choses illégales en France. C'est des choses... C'est un VPN pour faire des choses illégales à l'étranger. Mais... 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 En tout cas tolérer ici. Bon... Après... Bon après il y a peu de chance qu'une plainte arrive à retourner jusqu'à leur pays. Mais bon... Ouais... Euh... Ouais... Alors... Moi la vision que j'ai justement de l'UVPN en libre access c'est plus par exemple pour des journalistes ou pour euh... Voilà des gens qui seraient euh... En pays euh... Genre la Chine ou l'Iran, etc. Alors ça dépend un petit peu des pays euh... Il y a des pays qui... Voilà... Le VPN ça va passer parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui utilisent les VPN justement pour accéder à des vidéos, etc. Et donc... C'est quelque chose qui va éventuellement euh... Mieux passer euh... Parce qu'on voit hein... Si vous utilisez un VPN donc euh... Voilà... Si les autorités voient que vous utilisez un VPN, faut pas que vous passiez pour un terroriste. Sinon c'est pas... C'est pas le but rechargé. Mais... Mais voilà... Et ça... Ça permet aussi de... De cacher en fait vos déplacements puisque euh... Vous avez toujours l'adresse en fait qui euh... Qui euh... FDN. Donc euh... Voilà... Ça peut être plutôt utile à ça. Moi c'est plutôt comme ça que je le vois le... L'offre euh... En libre accès euh... Si vous voulez faire des trucs illégaux euh... Prenez un... Un VPN commercial. Non justement, je me disais que ça pourrait être un peu moins de contenu vos problèmes de CGNAT que j'ai écouté tout à l'heure. De VPN. Et là c'est plus le VPN payant pour les VPN. Oui oui. Et d'ailleurs enfin là on... A la dernière AG euh... Parce que nous notre but c'est toujours de faire des choses euh... Euh... Au maximum à prix coûtant. Euh... Nous notre but c'est pas de faire de l'argent hein. Euh... Euh... Et donc typiquement le... Le VPN on a baissé les tarifs. Euh... Et on a mis à un euro euh... Le tarif préférentiel. Donc euh... Étudiants, chômeurs, etc. Voilà. Donc pour un euro par mois euh... Vous pouvez avoir un VPN euh... Euh... Avec IP fixe, etc. Oui et... Et... Et par exemple on... On fournit aussi par exemple du mail. C'est-à-dire qu'avec l'abonnement euh... Euh... À FDN euh... Bah on a une adresse mail. Euh... Donc on peut sortir aussi euh... 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 Il y a plein d'autres choses euh... Qui sont euh... Qui viennent avec... Avec toi. Bon. Bon on va peut-être s'arrêter là. A probably region willing. Thank you. Thank-... Merci.